Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire qui vous est destiné en tant que nouveaux affiliés à la Caisse d'Assurance-Yves et Pharmaciens au 1er avril 2023. Je me présente, je suis Laurence Marbeau-Colonna, responsable de la relation affiliée, cela fait 25 ans que quotidiennement je renseigne et conseille vos consoeurs et confrères, soit dans le cadre d'entretien téléphonique ou alors d'entretien retraite au siège de la SAVP. Vous venez de débuter votre activité libérale au cours du premier trimestre en tant que titulaire de film ou biologiste libéral. En conséquence, la SAVP devient votre Caisse de retraite obligatoire et votre Caisse de prévoyance à compter du 1er avril 2023. Ce qui est important dès à présent de vous rappeler et de vous préciser, c'est que vous êtes des professeurs libéraux et qu'à ce titre vous avez des obligations qui découlent de votre nouveau statut. Et parmi ces obligations, il y a celle qui est entraînée par le fait de devoir cotiser obligatoirement auprès de la SAVP. Je vous rassure tout de suite, l'objet de ce webinaire ce n'est pas du tout de vous faire un cours magistral sur la retraite, en aucune façon. L'objet de ce webinaire et mon rôle aujourd'hui, c'est tout à la fois de vous éclairer, de vous guider dans votre première démarche en tant qu'affilié obligatoire et surtout de vous donner des conseils pratiques qui seront très importants pour vous en début d'activité, tout comme au cours de votre activité. Ce webinaire va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation, comme cela est dit, de la Caisse d'assurance-IS des pharmaciens. À l'issue de cette présentation, vous pourrez poser les questions. Je répondrai aux questions d'ordre général et si vous avez des questions qui sont plus personnelles, je pourrai vous y répondre ultérieurement à ce titre et je vous communiquerai en fin de la fin de présentation mes coordonnées afin de pouvoir répondre à vos questions éventuelles. Au sommaire, nous allons aborder aujourd'hui quatre points qui sont les suivants. Connaissez-vous votre Caisse de retraite ? Comment construirez-vous votre retraite ? Quelles vont être vos prochaines échéances et démarches ? Et enfin, c'est un élément très important, comment rester en lien avec la CVP ? En premier lieu, nous allons faire une petite présentation très brève, mais nécessaire et intéressante concernant l'institution de la CVP. Vous ne le savez peut-être pas, mais la CVP est une Caisse de retraite professionnelle qui a été créée en 1948 et la confraternité est au cœur de notre métier. En effet, ce sont vos confrères administrateurs, élus par les pharmaciens, qui vont administrer la CVP. Cette proximité se révèle être un atout essentiel dans la réussite de la gouvernance professionnelle. Vous pourrez vous-même, en tant qu'affilié à la CVP, l'année prochaine élire et ainsi désigner vos représentants de votre région. Un autre élément important que vous devez connaître, c'est que la CVP est l'une des dix sections professionnelles qui relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et pour le compte de laquelle nous assurons la gestion du régime vieillesse de base. En revanche, la CVP a une pilote de façon autonome la gestion du régime de retraite complémentaire des pharmaciens libéraux, officinaux et biologistes. Comme je vous l'ai indiqué, la CVP est administrée par des administrateurs qui sont nombreux de 20. 14 d'entre eux représentent les cotisants officinaux et volontaires à raison de deux parégeux. Vous avez également deux administrateurs qui représentent quant à eux les pharmaciens retraités qu'on appelle les pharmaciens allocataires. Deux autres administrateurs représentent les biologistes et enfin deux administrateurs sont élus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Vous ne le savez peut-être pas non plus, mais la CVP est une des des rares caisses de retraite en France à disposer d'un régime de retraite obligatoire de capitalisation. Et au sein des professionnels libéraux, les pharmaciens sont les seuls, et c'est vraiment un élément important à retenir, qui détiennent un régime de capitalisation obligatoire qui est un régime de sécurité sociale. Ce régime a été créé en 1962 pour anticiper une éventuelle dégradation de la démographie professionnelle. Et dans le cadre d'un régime de capitalisation, ce sont vos propres capitaux qui sont placés sur un compte individuel. Ces capitaux vont générer des intérêts et le jour où vous ferez valoir votre retraite, ces capitaux vous seront reversés sous forme d'une rente viagère qui peut être réversible au profit de votre conjoint. Vous comprenez bien la différence avec un régime par répartition où là ce sont les cotisants d'aujourd'hui qui vont financer les retraites d'aujourd'hui et que les retraites de demain dépendront du nombre de pharmaciens en activité demain. Je vous propose maintenant que nous regardions ensemble une petite animation sur la capitalisation. Singularité du modèle de retraite des pharmaciens libéraux. Le régime de retraite complémentaire des pharmaciens libéraux est singulier. Ils comportent une part de capitalisation collective qui permet de solvabiliser leur retraite sur le long terme. Les pharmaciens libéraux exercent une profession encadrée par un numerus clausus. Ils ont ainsi fait le choix de la capitalisation collective dès 1962 pour sécuriser le niveau de leur pension et anticiper une éventuelle dégradation de leur démographie professionnelle. Leur capital individuel est garanti indépendamment de cette démographie. Ce choix visionnaire s'est révélé judicieux puisque près de la moitié de leur retraite complémentaire actuelle provient de leur régime de capitalisation. Le point que nous allons maintenant aborder c'est comment construire votre retraite. Là, ce que j'attire à nouveau votre attention sur un fait très important, c'est que la retraite se construit tout au long de votre vie professionnelle. Je vous rappelle à nouveau que ce sont les cotisations que vous allez verser aujourd'hui en tant que professionnel libéral qui vont créer vos droits à la retraite future. En tant que professionnel libéral, que vous soyez officiel ou de logiste, vous allez donc coté dans plusieurs régimes de retraite. Vous allez d'abord coté dans un régime de vieillesse de base. Ce régime de vieillesse de base est un régime qui est commun à tous les professionnels libéraux. Les droits que vous allez pouvoir acquérir vont dépendre du revenu définitif de l'année en cours. Vous allez également coté pour un régime complémentaire qui se compose de deux volets. Un volet complémentaire de régime complémentaire qui est géré par répartition et un autre volet, comme on vient de le voir, qui est géré par capitalisation. Au sein de ce régime de caption, vous allez avoir 11 classes, de la plus classe minimum la classe 3, la plus élevée la classe 13. Et chaque année, votre classe d'affectation sera déterminée en fonction du revenu déclaré de l'année N-2. Effectivement, comme vous débutez votre activité libérale pendant vos deux premières années, nous allons donc vous appeler des cotisations dans la classe minimum, à savoir la classe 3. Pour les biologistes, parce que je sais que parmi vous aujourd'hui, il y a des biologistes qui assistent aux webinaires. Vous allez cotiser pour un troisième régime qui s'appelle le régime des précisions complémentaires de vieillesse. Ce régime-là présente lui aussi une petite particularité. En effet, pour la cotisation forfaitaire, l'assurance maladie finance les deux tiers de votre cotisation et finance également 50% de votre cotisation qui est proportionnel. Pour votre information, je vous rappelle également que vous coté pour un régime de prévoyance qui est le régime invalidé des décès, donc qui vous couvre au regard des spécificités des régimes prévoyance de la SAVP. Donc, attention là aussi, les années journalières ne sont pas du tout versées par la SAVP. Elles sont recouvrées par les URSAF et le paiement des prestations correspondantes se fait par l'assurance maladie. Maintenant, un autre élément, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour vos 12 premiers mois d'affiliation, vous n'allez pas cotiser pour tous les régimes. Le montant de vos cotisations va être réduit. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que pour le régime invalidé des décès et pour le régime VES de base, vous voulez être exonéré de vos cotisations. De ce fait, cette exonération de vos cotisations qui vous est appliquée n'a pas de caractère définitif. Elle pourra être révisée en fonction du revenu du non-salarié qui sera déclaré pour vous pour 2023. Quant au régime complémentaire, il vous est possible de demander soit une réduction de la cotisation ou bien alors une dispense de cette cotisation. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'une demande de réduction tout comme de dispense de la cotisation va entraîner une minoration de vos droits. De plus, si vous demandez une réduction de la cotisation, cette réduction va être appliquée en 2023, mais elle n'a pas de classique reconduction, elle ne sera pas donc automatiquement reconduite ni en 2024 ni pour les années suivantes. Vous comprenez donc l'importance de la déclaration d'un revenu minoré tout comme d'un revenu, quand une demande de réduction de cotisation peut avoir des répercussions très importantes sur le calcul de votre future retraite. C'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas minorer le montant de votre revenu. De même, pour tous ceux d'entre vous qui existent dans le cas d'une société de exercice libérale, il est également très important de prévoir une rémunération suffisante. Enfin, ces cotisations de votre cotisation de retraite, comme ce sont des cotisations qui sont obligatoires, elles sont donc à ce titre intégralement déductibles de vos impôts, tout comme de la suite de vos charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Le point suivant maintenant que nous allons aborder, le point numéro 3, concerne là aussi vos prochaines échéances, ainsi que vos démarches. Et ces démarches que vous allez devoir accomplir dans les meilleurs délais. Avant de regarder ensemble ce petit point de calendrier, ce qu'il est important là aussi de savoir, c'est que le règlement de vos cotisations revêt un caractère obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut requer de ce point de calendrier ? La date du 5 avril 2023. Cette date limite est importante pour si vous souhaitez effectuer plusieurs démarches. La première d'entre elles, c'est la date limite si vous voulez mettre en place le prélèvement, pour mettre en place le prélèvement de vos cotisations. Certains d'entre vous qui assistent au webinaire d'aujourd'hui l'ont déjà fait, ce qui est déjà très bien. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, sachez que le 5 avril c'est la date limite pour effectuer cette mise en place du prélèvement. C'est également cette date du 5 avril une date limite si vous souhaitez demander une dispense ou une réduction de votre cotisation du régime complémentaire. Également toujours une date limite si vous souhaitez demander à ce que l'on calcule votre cotisation du régime de base sur un revenu estimé. Vos appels de cotisation seront déposés sur votre espace personnel que vous avez tous créé et vous en serez informés par courriel du dépôt d'un nouveau document sur votre espace. En effet, aucun document ne vous sera jamais envoyé par voie postale. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une éventuelle régularisation de la cotisation du régime vieillesse de base. Cette cotisation est plafonnée à un seuil de 43 992 euros. En conséquence, une régularisation de vos cotisations du régime de base étant donné que c'est pour être effectué donc en juillet 2024 lorsque votre revenu donc 2023 sera connu. Donc attention, si vous savez d'ores et déjà en début d'activité que votre revenu 2023 sera supérieur au montant que je vous ai indiqué et que je vous rappelle 43 992 euros, ne renom, il faut absolument que vous renonciez à l'exonération de la cotisation et que vous demandiez à ce que l'on calcule votre cotisation du régime de base sur un revenu estimé. Pourquoi ? Là aussi, petit conseil pratique supplémentaire, c'est que cela va vous permettre de lisser vos cotisations sur l'année en cours et de vous éviter d'avoir en 2024 à payer à la fois 2024 ainsi que vos cotisations de 2023. Donc, si vous effectivement, comme je vous l'ai déjà indiqué, effectivement, je vous rappelle beaucoup de choses au cours du séminaire, mais excusez-moi, je préfère vous rappeler les choses pour que vous ce soit le plus clair pour vous. Le règlement de vos cotisations par prélèvement est une obligation légale. Donc, la mise en place du prélèvement se fait à partir de votre compte personnel. Il suffit que vous est connecté sur votre compte, vous allez dans la rubrique « Gérer mes règlements » et ensuite, vous allez vous laisser guider. Il est vraiment impératif que le prélèvement soit mis en place le 5 avril prochain ou plus tard. De cette façon, votre premier appel de cotisation qui sera déposé sur votre compte pourra donc être prélevé et ce, à compter du 25 avril. Autre élément important concernant votre appel de cotisation, c'est que comme il est sur votre espace personnel, il est donc téléchargeable et vous pourrez donc le transmettre directement à votre expert comptable. Maintenant, effectivement, que va-t-il se passer si vous n'avez pas mis en place, ce qui serait quand même bien dommage, le prélèvement après le 5 avril ? Comment allez-vous donc à ce moment-là régler vos cotisations ? Exceptionnellement, vous réglerez votre cotisation par chèque. Votre appel sera lui aussi toujours à ce moment-là déposé sur votre compte personnel et vous devrez à ce moment-là bien respecter la date du 30 avril pour régler le paiement de cette cotisation. Que se passe-t-il si vous payez tardivement cette cotisation ? Donc, si vous dépassez la date limite de règlement qui est exigée. À ce moment-là, une majoration de retard de 5 % s'appliquera sur votre appel de cotisation conformément aux dispositions réglementaires et un rappel sera émis. Et à ce moment-là, ce sera ça majorer votre cotisation, ce qui serait quand même là aussi bien dommage. Donc, c'est pour ça que si vraiment vous ne l'avez pas fait avant le 5 avril, mais que vous le faites après le 5 avril, le prélèvement de vos cotisations ne pourrait sans l'être mis en place qu'à partir de juillet prochain, donc du juillet 2023. Maintenant, il faut savoir, vous savez comment faire pour régler vos cotisations, maintenant il est autre élément très important pour vous, savoir combien vous devez payer. Au vu de cette petite slide, que ce que vous pouvez voir sur 2023, vous pouvez, si vous le voulez, ne rien régler du tout, donc payer, ne rien payer du tout, ou alors payer une cotisation au taux entier de 6 856,50 euros. Si vous optez pour une cotisation du régime complémentaire au taux entier ou au taux réduit et que vous ayez déjà mis en place au 5 avril ou plus tard le prélèvement de vos cotisations, cette cotisation sera donc prélevée trimestriellement ou mensuellement en fonction de la autorité que vous avez souhaité mettre en place de l'ordre de la mise en place du prélèvement. Attention, là aussi je me permets de faire à nouveau peut-être une piqûre de rappel pour tous ceux qui exercent un souci d'exercice libéral. Si vous minorez vos revenus, cela aura une incidence certaine sur le montant de vos cotisations et en conséquence sur votre future retraite. Petit point complémentaire pour les biologistes, c'est que vous allez cotiser également pour la cotisation du régime complémentaire de VIS qui est serré pour vous de 637 euros pour 2023. Si vous venez rencontrer des difficultés en début d'activité ou en cours d'activité, n'attendez pas d'avoir des difficultés assez importantes pour nous contacter. Faites-le le plus rapidement possible. Il vous est possible à cet effet de contacter nos services pour qu'on puisse trouver avec vous la meilleure solution possible pour vous aider à résoudre vos difficultés. Sachez ainsi que dans le cas de situations tout à fait particulières, si vous subissez un sinistre en raison d'une catastrophe naturelle ou à la suite d'un incendie, ce qui malheureusement arrive à certains de vos confrères ou consoeurs, il vous est possible de saisir la commission des activités sociales. A ce titre, à titre d'information, sachez que la commission des activités sociales a aidé vos confrères et consoeurs qui ont été sinistrés dans les stations de ski en raison de la fermeture des remontées mécaniques et une aide d'un montant total de 361 000 euros leur a été versée. Pour renforcer le contact avec la CVP, nous mettons à votre espoir différents outils que nous allons voir ensemble. En tout premier lieu, notre site internet et nous avons modifié, révisé la page d'accueil pour avoir une navigation à la fois simplifiée et avoir un accès aux informations aussi bien personnelles que générales qui soit simplifiée. Vous allez effectivement pouvoir trouver sur votre espace et le site à la fois des informations personnelles et générales, être informé de l'actualité de la caisse, consulter toute la documentation et prendre connaissance des publications régulières d'actualité. En tant que nouvelle affaire, un espace vous est même dédié à ce titre. N'hésitez surtout pas à le consulter pour avoir des informations complémentaires si vous le souhaitez. Dans le cadre de la documentation, nous mettons à votre disposition une notice sur le calcul des cotisations pour 2023. Nous mettons également à votre disposition l'anneur des administrateurs, comme je vous l'ai indiqué, que vous pouvez contacter à tout moment en cas de décision, si vous souhaitez avoir une information complémentaire. Et ainsi qu'un mémento. Le mémento 2023 est en cours d'édition, comme une de l'actualité récente concernant le projet et l'adoption du projet de réforme des retraites. Nous avons également à votre disposition des web-services qui sont accessibles à tout moment de la journée, 24 heures sur 24. Il est important, là aussi, que vous mettiez à jour toutes les informations personnelles vous concernant, que ce soit concernant votre situation de famille, les enfants, afin de pouvoir bénéfier des prestations auxquelles vous avez droit. Vous pouvez également nous retrouver et avoir une connaissance de l'actualité grâce à la newsletter. Dès lors que vous avez activé à votre compte, ce qui est votre cas, vous êtes abonné à cette newsletter et vous pouvez recevoir régulièrement des informations sur l'actualité de la CVP. Vous pouvez également, via les réseaux sociaux, nous retrouver la CVP, toute l'actualité de la caisse et de la retraite en allant sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation a été claire pour vous et que vous allez pouvoir comprendre déjà l'importance et la particularité de la CVP. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, il y a quatre points essentiels. Le premier point concerne la retraite. C'est que la retraite dépend de vos cotisations versées qui sont calculées en fonction de votre revenu. C'est pour ça que je vais vous le dis à nouveau, ne minorez pas votre revenu, ne le limitez pas. Le 5 avril est la date limite si vous souhaitez tout à la fois pour mettre à la fois en place le prélèvement de vos cotisations, si vous souhaitez demander une réduction ou une dispense de la cotisation du régime complémentaire ou si vous souhaitez que l'on calcule votre occasion du régime de base sur un revenu estimé. Votre espace personnel est le pivot pour retrouver toutes les informations, les documents vous concernant. La CVP est un limite par un esprit, comme je vous l'ai dit de confraternité. Donc, n'hésitez surtout pas, en cas de difficulté, à nous contacter, à contacter les administrateurs, les services ou moi-même. Et je vous donne à cet effet mes coordonnées. Donc, mon adresse mail qui est donc en minusculé attaché, lmarbot.com.fr. Je vous laisse également ma ligne directe qui est le 0142 66 85 28. Je vous précise qu'un replay sera mis prochainement en ligne pour qu'il restera à votre disposition pour poser, si vous souhaitez le reconsulter ou si vous souhaitez ultérieurement poser des questions. Donc, je vous propose maintenant de passer, si vous le souhaitez, au temps d'échange. Oui. Alors, concernant la mise en place, le replay du rubinaire, il sera mis en place à compter de vendredi. Oui. Pour ceux d'entre vous, effectivement, qui adresse une société d'exercice libéral, quel que soit le mode, quel que soit la forme de société. Vous êtes affilié à la CVP obligatoirement en raison de l'engagement de votre diplôme auprès de la section A. Cela n'a aucune incidence. Si vous voulez, ce qui est déterminant pour nous, pour vous affier, c'est le fait que vous serez engagé en section A en tant qu'échange de vignes ou en section G en tant que toujours libéral, indépendamment du mode d'exercice de votre activité. Donc, si vous êtes en CELAS, effectivement, vous allez vous trouver cotisé à la fois à la CVP, mais également éventuellement au régime salarié en raison du mandat social qui est le vôtre. Je voulais attirer votre attention sur deux points parce que vous avez déjà commencé à poser des questions concernant les questions qui sont fréquemment posées par vos confrères et consœurs, concernant tout à la fois la réduction et l'exonération des cotisations. Dans le cadre d'une exonération, comme je vous ai indiqué, ça concerne le régime de base et cette exonération s'applique d'office pour la première année d'activité. Dans le cadre de l'exonération, vous ne payez pas pour la cotisation, mais vous allez valider les droits. À la différence d'une réduction, ou dans le cadre d'une réduction pour le régime complémentaire, si vous demandez une réduction, vous allez faire une cotisation auto-réduite et donc, en conséquence, le montant de votre future retraite va se trouver réduit d'autant. Et quant au cadre de la dispense, vous ne payez pas les droits, mais en conséquence, vous ne validez aucun droit dans ce régime, dans cette hypothèse de demande de dispense de la cotisation. Donc, vous comprenez bien qu'il est important pour vous de ne pas demander de réduction, ou si vous ne le faites que pour la première année d'activité, ou de ne pas minorer vos futurs revenus. Vous pouvez demander la dispense de la cotisation si vous ne voulez pas, si la première année, vous êtes exonéré de vos cotisations pour le régime de base, il y avait des laissés, comme je vous l'ai indiqué, et que vous souhaitiez en même temps, il vous est possible à ce titre de demander la dispense de la cotisation. Ce qui veut dire que la première année, comme je vous l'ai indiqué sur le tableau, comme vous l'avez vu sur la slide, avec le montant d'équations, vous ne réglerez aucune cotisation. Mais en conséquence, si en 2024, votre revenu déclaré était supérieur à un revenu de 43 000 euros, vous allez devoir à la fois cotiser, verser une cotisation pour le régime de base, ainsi que pour le régime complémentaire. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous engage à ne pas demander la dispense de manière à ne pas avoir de cotisation trop importante à régulariser l'année suivante. Écoutez, si je vois qu'apparemment, il n'y a plus de questions posées. Écoutez, moi, je vous remercie à nouveau pour votre attention. J'espère que ce webinaire a répondu à certaines de vos questions et vous a déjà éclairé quant à l'importance de votre caisse de retraite. Vous pourrez, comme je vous le disais, consulter le webinaire en replay à partir de vendredi. Et si vous avez vraiment des questions particulières que vous n'avez pas eu le temps de poser ou qui vous viendraient ultérieurement, n'hésitez surtout pas à me recontacter pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Je vous remercie en tout cas et je souhaite un bon après-midi.